C'est une foule d'enseignants engagés et déterminés qui a pris d'assaut l'école OCBN pour suivre l'Assemblée Générale de ce mardi matin. Une détermination renforcée par la position du gouvernement face à la crise qui secoue le secteur de l'éducation. Une Assemblée Générale qui a toute une allure d'un bilan et de redéfinition des stratégies. Nous avons parlé du fondement du mouvement de grève, nous avons parlé de nos statuts, nous avons parlé de la position du gouvernement face à la défalcation et nous avons vu quels comportements nous devons avoir face à la résistance du gouvernement et quelles leçons nous pouvons tirer et comment faire pour sauver l'année. C'est l'essentiel de la situation d'aujourd'hui. Mais le constat c'est que la grève est suivie presque à 100% d'un paracoup. Ça nous reconforte et nous sommes confiants que les rapports de force sont désormais en notre faveur et il appartient au gouvernement maintenant de faire des concessions s'il veut sauver l'année. Pour mieux se faire entendre, ces travailleurs demandent aux parents d'élèves de comprendre le fondement de leur lutte qui est en faveur de la jeunesse de demain. Nous voulons rivaliser la fonction ancienne et pour rivaliser la fonction ancienne, ce n'est pas avec 2400 francs par mois qu'il faut rivaliser cette fonction-là. Donc les parents doivent comprendre le fondement de notre lutte. Nous travaillons pour la nation, nous travaillons pour la jeunesse de demain. Nous travaillons pour que nous ayons un type d'homme nouveau dans 25 ans, dans 50 ans pour notre pays. Et pour y parvenir, ce ne serait pas avec des enseignants affamés. L'enseignant doit être le modèle de la société et c'est pour ça que nous en appelons aux gouvernants de comprendre que sans enseignant, lui, Talon ne serait pas président de la République. Sans enseignant, lui, Wada, il ne serait pas ministre des Finances aujourd'hui. Donc il y a un sacrifice que le gouvernement doit faire. C'est bête de dire qu'il ne représente que 2% de la population. Le gouvernement doit pouvoir savoir que ce sont les 2% de la population qui éduquent les 98% de la population. Ce sont les 2% de la population qui soignent les 98% de la population. Ce sont les 2% de la population qui jugent les 98% de la population. Et qu'il n'y a pas de développement sans consommation. Et pour qu'il y ait consommation, le gouvernement doit pouvoir élever le pouvoir déjà des enseignants et des travailleurs en général. A l'issue de cette concertation, les travailleurs ont décidé de la consuite de la grève. Preuve que le bout du tunnel est encore loin.